Coucou tout le monde, on est vendredi et oui vendredi c'est le week-end donc c'est trop cool donc aujourd'hui je voulais vous faire un petit tuto pour une carte fête des mères, c'est bientôt la fête des mères donc je pense que si vous voulez une petite idée ben voilà je vous montre donc c'est en forme un peu de peau de fleurs et puis en fait vous avez votre carte comme ça qui se glisse donc là vous mettez le petit message comme vous le souhaitez et hop voilà ça se referme comme ça donc très simple, je vous montre le derrière, très très simple juste des mesures à prendre, des découpages et c'est parti donc si ça vous intéresse vous pouvez rester voilà donc pour faire la carte il vous faut du papier donc imprimé de votre choix c'est vous qui voyez moi j'ai pris ce papier là donc là ça sera le pot oui c'est ça ce sera le pot et mon retour là qui était en blanc du coup sera de cette couleur là donc en fait ça fera ça voilà je trouvais que c'était sympa donc je suis pas vous le savez tous je suis pas très flefleur mais là pour la fête des mamans je trouve que voilà offrir des fleurs même s'ils sont en papier ça reste des fleurs voilà allez on y va donc il vous faut un papier de votre choix vous choisissez ça c'est pas moi qui vais choisir vos couleurs donc il vous faut un papier de 10 x 24 10 cm sur 24 et il vous faudra un autre papier donc cette fois ci notre papier c'est pour faire ça donc ça c'est pareil c'est comme vous le souhaitez et là bon moi j'ai repris le même papier en fait et là le papier il faut qu'il fasse 12 sur 9 et demi voilà donc ça va être très très simple mais efficace je trouve que ça fait vraiment une jolie petite carte voilà ça change donc vous prenez votre papier de 10 sur 24 d'accord vous allez faire un pli à 2,5 d'accord 2,5 de chaque côté d'accord alors j'ai pas sorti mon massico parce que moi je l'avais déjà fait j'ai déjà avancé pas mal le travail mais bon pour ceux qui veulent voir donc je me mets à l'horizontale sur le 24 pardon je vais faire mon pli à 2,5 d'accord je retourne mon papier de l'autre côté et je me mets à 2,5 donc vous devez avoir ça 2,5 de chaque côté d'accord et le milieu vous pliez à 12 voilà vous mettez à 12 et vous pliez ça vous donne ça ça, ça et ça donc 2,5 là vous avez 9,5 je crois oui c'est ça 9,5 9,5 et 2,5 voilà une fois que vous avez ça donc là on va faire des petits des petits traçages vous allez vous mettre sur l'ailette à 2,5 là d'accord là là vous allez mesurer 0,5 et vous faites un petit point je ne sais pas si vous voyez bien donc là j'ai mon ailette de 2,5 je fais un petit point à 0,5 là et je fais la même chose en bas d'accord donc vous avez 2 petits points de 0,5 ensuite sur la pliure là du 12 vous allez venir faire un point vous allez venir faire un point à 1,5 et vous allez faire un point pareil là en bas à 1,5 d'accord donc ça c'est pour cette partie là et bien vous faites la même chose de l'autre côté vous vous mettez là 0,5 vous faites un petit point en bas 0,5 vous faites un petit point et là le 1,5 en fait vous l'avez fait au milieu donc vous avez votre petit point et bien pour faire après vous prenez votre point de 0,5 et vous venez faire un trait jusqu'à 1,5 enfin jusqu'à votre point de 1,5 voilà vous faites votre trait vous reliez pareil 0,5 à 1,5 en bas voilà et vous faites pareil de l'autre côté tac et tac ce qui va vous donner ça alors je ne sais pas si vous allez voir mes traçages donc là j'ai bien mon 0,5 là là aussi et là j'ai 1,5 voilà vous avez ça et bien après pas compliqué vous allez venir couper les petits 0,5 et vous allez suivre votre trait jusqu'au 1,5 c'est bon je suis dans le champ de caméra et vous faites pareil de ce côté là voilà donc là il vous reste votre petit 0,5 vous le coupez hop ça vous donne ça voilà donc je pense que là tout le monde a compris ça vous donne ça alors j'ai du monde qui arrive désolé voilà hop mais elle est gentille elle ne va pas faire de bruit sinon elle va être sur Youtube dans une demi-heure voilà et voilà c'est bien coupé voilà et ça vous donne ça donc ça vous avez bien compris que c'est votre peau voilà c'est votre carte donc après vous rabattez alors moi j'ai dit que je faisais dans ce sens là donc hop vous rabattez les ailettes et ça vous donne ça donc c'est simple pour l'instant il n'y a rien de compliqué alors moi je ne l'avais pas fait sur celui-ci je l'ai laissé ouvert mais je pense que je vais le fermer donc après vous allez prendre votre double face hop vous allez venir mettre du double face sur un côté ou sur l'autre juste deux minutes t'as mangé ? hop voilà tac tac et là je viens me positionner voilà comme ça je trouve que c'est quand même mieux de mettre de fermer la carte parce que vous voyez moi je ne l'ai pas fermé et en fait ça se balade un petit peu c'est très sympa voilà ensuite soit vous laissez droit comme ça soit vous pouvez faire une petite bordure alors je vais prendre ma perfo donc moi je vais décider une petite bordure voilà comme ça et je vais venir ah mais j'aurais pas dû j'aurais dû la faire avant alors attendez faites le avant parce que sinon la perfo après il ne passe pas hop il y a toujours une solution voilà je fais ma petite bordure c'était ma future belle fille voilà ici j'ai deux ados ça va ça vient enfin deux ados ma fille est encore ados mon fils ça y est il est quand même plus ados c'est un grand mec enfin non bref c'est ma vie on s'en fout voilà donc voilà moi j'ai mis ma petite bordure je trouve que ça fait quand même plus joli plus sympa et là ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir faire un nœud donc du ruban moi j'ai choisi un beige pareil je vais mettre du double face sur un côté pour que mon ruban tienne correctement au moment où je vais faire le beau nœud voilà donc je mets mon double face hop donc je laisse je laisse une longueur pour l'installer voilà et là je vais venir faire le tour donc soit je fais le nœud d'un côté soit je fais le nœud de l'autre alors comme j'ai laissé un grand côté là je vais plutôt faire le nœud par là donc hop moi je vais couper en pied je vais avoir une belle chute mais je vais couper comme ça hop c'est toujours un peu difficile de faire le nœud je vais essayer d'aller vite parce qu'après on a la carte à faire derrière hop bien sûr il ne doit pas être droit mon truc alors bon après c'est de la déco vous choisissez le ruban que vous voulez moi je voulais celui-là parce que je trouvais que le beige ça allait alors ce que je vais faire je vais drancher mon pistolet à colle parce qu'après pour le fixer correctement je vais mettre un petit point de colle pour qu'il soit bien droit et bien beau voilà je le ferai après c'est pas grave le nœud voilà donc ça vous donne ça bon le nœud il y a un peu de travers il est mal fait et je vais le refaire après donc ça c'est la base de votre carte d'accord ensuite on va faire cette partie-là hop voilà on va faire maintenant cette partie-là donc rien de plus simple hop je vais enlever mon bazar donc vous prenez un papier de 12 sur 9 et demi d'accord alors je prends mes petites notes même si je l'ai déjà fait plusieurs fois sur le 9 et demi d'accord vous prenez votre papier comme ça sur le 9 et demi vous allez faire un petit point au milieu d'accord donc c'est 4,75 si je compte bien ensuite donc là j'ai mon point au milieu de mon 9 et demi là je vais faire un petit point à 1 cm de chaque côté d'accord et je vais relier mon point du milieu à mon point de 1 cm ça va vous donner un espèce de petit chapeau d'accord ensuite là vous avez deux et demi deux et demi d'accord vous avez deux et demi là de là à là vous allez avoir deux et demi pareil vous faites un petit point et vous faites un petit point donc normalement ça vous fait trois et demi du bord d'accord ça vous fait trois et demi du bord j'ai remesuré parce que je sais que deux et demi plus un ça fait trois et demi mais je trouvais que là et là c'était pas la même dimension mais si c'est la même dimension donc du bord trois et demi un point voilà ensuite de là jusque là c'est deux centimètres donc vous mesurez deux centimètres vous faites un point vous mesurez deux centimètres vous faites un point et après vous allez jusque là deux centimètres vous faites un point deux centimètres vous faites un point et vous obtenez ça. Vous obtenez un truc comme ça. Je ne sais pas si je suis très claire. Et puis après, une fois que vous avez fait ça, rejoint tous vos points, vous venez découper. Ce que vous n'avez pas besoin. Je vais vous faire une espèce de champignon. Voilà. Ça vous donne ça. Et ça, c'est votre carte. D'accord ? Que vous allez insérer dans votre petit pot à papier. Donc moi, là, il y a le côté fleuri. Et là, il y a le côté... Je peux même le faire comme ça. Je ne sais pas si c'est plus joli. Non. Je préfère comme ça. Après, c'est une question de goût. Et forcément, le message que vous allez mettre sur la carte, vous allez le mettre là. Alors, soit vous prenez un papier blanc ou une crème et vous faites un tampon, juste un sentiment. Ou soit vraiment, vous avez envie de mettre un mot. Pareil, vous pouvez insérer un petit papier blanc ou crème ou de la couleur que vous voulez pour pouvoir écrire votre message. Est-ce que sur du papier imprimé comme ça ? Bon, si, ça doit se voir. Mais c'est pas... Pour les yeux, ce n'est pas terrible. Voilà. Donc, ensuite... Ensuite, pour faire plus joli, eh bien, vous décorez. Alors, vous pouvez décorer toute cette partie-là. D'accord ? Mais faites attention parce qu'il y a une butée quand même. Voilà. Donc, il faut bien que vos fleurs ou... Je ne sais pas... Oui, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre comme fleurs à part des fleurs ? C'est joli, mais... Vous voyez, moi, par exemple, ma carte. Où est-ce qu'elle est, ma carte ? Elle est là. Hop ! Moi, mes fleurs, elles butent un petit peu. Donc, je l'ai insérée. Je l'ai insérée un peu dans la partie. Voilà. Donc, vous pouvez mettre des mousses 3D, etc. Voilà. Bon, moi, je ne vais pas la décorer avec vous. Je vais mettre des fleurs. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre encore. Mais bon, ça, c'était un prototype. C'était pour la vidéo. Voilà. Je vais peut-être arranger le nœud parce que ça m'embête que le nœud ne soit pas bien correctement fait. Parce que bon, même si la vidéo ne dure pas longtemps, je ne veux pas... je vais quand même faire un travail propre. Donc, je vais refaire mon nœud. Je vais essayer. Puis, si ça ne va pas, on coupera là. Je ne vais pas y arriver. C'est incroyable. Il y a toujours des années. des aléas, quand je fais des vidéos, c'est dingue. il me résiste. Il me résiste. Voilà. C'est quand même plus joli. enfin, je le trouve un peu plus joli. même s'il n'est pas top. Donc, je coupe comme ça. Je coupe toujours un petit peu en biais. C'est plus joli. Et je prends un briquet et je viens voler les bords sans brûler ma carte. Voilà. là, comme c'est un peu de travers et que je voudrais qu'il tienne, je vais mettre un morceau de colle. Enfin, un morceau. Je vais prendre un petit peu de colle. Je vais prendre ma pique. Ma pique, ma pique. Avant de me brûler, je voudrais qu'il tienne correctement se mettre. Et là, c'est pareil. Je vais remettre un petit morceau de colle quand même. Voilà. Mon nœud est à peu près à ranger. Donc, après, à vous de décorer. Mais ça vous donne ça. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Qui va vous donner des idées de cartes. Maintenant, c'est mon chat qui fait des bazar. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Scrapez bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501